... Aujourd'hui, nous sommes avec Dr. Cédi Djamilyan, chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Charente-Diop. Il collabore aussi avec Timbuktu Institute du Dr. Bakarissom. Cédi Djamilyan, vous intervenez depuis Dakar. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, outre le Covid-19 sur le continent, le virus continue encore de chambler, ou notre virus continue de chambler le quotidien de millions de personnes. Je vous parle du terrorisme. Malgré la réponse militaire apportée par les États, les groupes terroristes poursuivent leurs expéditions meurtrières au Sahel. Ils sont également aux portes d'autres pays, jusqu'ici épargnés par le phénomène. Cédi Djamil, au regard de la situation générale, quels sont les enjeux et la pertinence d'une réponse africaine à l'idéologie terroriste ? Oui, la pertinence est qu'aujourd'hui, on a essayé la réponse que je qualifierais d'occidentale, qui est le tout sécuritaire et le tout militaire. Et en même temps, il y a certains qui sont dans une réponse tout religieuse. Et quand on dit tout religieux, tout islamique, on va puiser le plus souvent dans des références que je qualifierais de type orientale. Maintenant, quelle est la pertinence justement de cette réponse africaine ? C'est qu'en même temps, on a des possibilités de résolution de conflits avec la cousine à plaisanterie qu'on connaît dans beaucoup de pays du Sahel. Mais surtout, on a aujourd'hui une occasion à Nord d'explorer et d'autres penseurs et d'autres grandes figures de l'islam connues ou moins connues qui ont eu à apporter des réponses de type doctrinales à tout extrémisme religieux. Je pourrais penser à Cheikh Moussa Kamara, qui a vécu au milieu du 19e siècle et début du 20e siècle et qui avait écrit à l'époque un livre qui est connu des spécialistes qui s'appelle Pour dire quoi ? Pour dire qu'en gros, les seuls qui peuvent avoir recours à l'arme au nom de la religion sont les prophètes et que la plupart de ceux qui, après les prophètes, ont recours au djihad en fait sont juste des personnes qui sont attirées, qui sont motivées par leur renommée et qui veulent posséder les hommes et sans se soucier des pertes humaines que leurs djihad peuvent causer. Il n'est pas le seul, il y a d'autres figures. Je pense que si on voit jusqu'au Nigeria, par exemple, on pourrait convoquer les écrits de Cheikh Ibrahim Saleh Al-Husseini de Kano, qui a beaucoup écrit contre toute idéologie extrémiste, terroriste. Mais il y a aussi d'autres figures au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba, qui disait lorsque l'administration coloniale pensait qu'il préparait un djihad, il disait, vous avez raison, je prépare un djihad, mais le djihad que je prépare, il n'est pas le djihad ou 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 le djihad. Je fais le djihad par les sciences, mais aussi par la crainte et en nous conclant par les armes. Et ce qui est passionnant, c'est que vers la même période, dans un autre écrit, El-Hajj Malik Si, qui est une figure centrale de la Tijaniya en Afrique au sud du Sahara, il va écrire presque la même chose en disant, En disant que, pour la quasi-totalité des savants de l'islam, la science a beaucoup plus de mérite que le djihad. Et autrefois, on disait que l'encre des savants est plus sacrée que le sang des martyrs. On compterait donc le théorisme par le savoir. Justement, comment faire pour que l'Afrique, sur ce plan, puisse apporter une réponse concrète face à ce fléau et ainsi offrir cette alternative au monde musulman ? Alors, à mon avis, il y a deux choses à faire. La toute première chose, c'est par la recherche scientifique et la vulgarisation. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces penseurs sont moins connus que d'autres qui ont écrit dans le monde arabe ou musulman. Et il s'avère qu'ils ont été confrontés à beaucoup de violences, que ce soit de l'administration coloniale, mais aussi que ce soit des royautés qui étaient sur place et qui ont eu à faire face justement à cette violence. Et on pense à cette violence et on écrit sur cette violence. Du coup, il faut aller vers la recherche scientifique et la vulgarisation. Et sur ça, il y a déjà des choses qui se font. Je pense, à l'effort, on travaille beaucoup sur ces textes. Mais aussi au Thumbukti Institute, qui d'ailleurs, qui est African Center for Peace Studies, qui fait un travail très intéressant justement sur cette vulgarisation des écrits de ces figures. Du coup, outre ce travail que je qualifierais scientifique, il faut aussi aller vers des partenariats sud-sud qui vont permettre justement de mieux faire connaître ces figures, de mieux faire connaître ces réponses. Et ça, c'est fait déjà. Si je prends l'exemple du Maroc et de l'Afrique au sud du Sahara, il y a la Fondation Mohamed VI des Rolémas africains qui regroupe des centaines de Rolémas subsahariens et marocains et qui se retrouvent en fait autour du même credo, à savoir la lutte contre toute idéologie extrémiste au nom de la religion. Il y a aussi la chère culture, société et fil religieux de l'Université internationale de Rabat, dirigée par mon collègue Fadila Asri, qui fait un travail très intéressant de collaboration avec des chercheurs de l'Afrique subsaharienne, notamment à travers la revue qu'il publie régulièrement, qui s'intitule « Afrique, Afrique, un mouvement », qui est en train de repenser cette Afrique, qui est en train de bouger dans tous les sens et essayer justement de voir quelles sont les réponses proposées par les Africains eux-mêmes. Justement, le traitement de cette question, de la question du terrorisme au combien sensible par certains médias occidentaux, ne vous a pas trop plu. D'ailleurs, c'est ce qui vous a poussé à prendre votre plume pour dire « Non, ce n'est pas ça l'islam. L'islam est paix, amour et tolérance. Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier manifeste d'un islam retrouvé. » C'est le titre de votre livre paru en 2017 aux éditions Erol et dans lequel vous dénoncez notamment l'amalgame et la confusion qui apparaissent souvent quand on parle de l'islam et des musulmans. Oui, effectivement. D'ailleurs, mon ami Raleigh Benchère aime beaucoup vous rappeler que le mot « amalgame » vient de l'arabe. « Amaljame » qui veut dire « métathèse », le fait de mettre ensemble des choses qui forcément n'ont pas grand-chose à avoir. C'est juste pour dire aux islamophobes de l'extrême droite que même ce mot qu'ils utilisent beaucoup est un mot arabe. Ça, c'était une parenthèse. Mais effectivement, en fait, parce qu'il faut comprendre le traitement médiatique de bénéficier d'islam aujourd'hui, notamment dans le monde occidental. On a les mêmes experts, politologues, polémistes et tout ça. Et ce sont les mêmes à chaque fois qu'il y a un attentat, ce sont les mêmes qui reviennent. Si on regardait la France, ce sont les mêmes. Les Alain Finkielkraut, ça va être les Éric Zemmour, ça va être les M. Onfray, ça va être ou bien des figures qui ne représentent rien comme l'imam Chalgoumi et consorts, qui n'ont pas aucune base sur la société. Ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'il y ait de plus en plus de prise de position, des intellectuels et penseurs musulmans eux-mêmes qui doivent investir justement les médias. Parce que le drame aussi, c'est que nombreux sont des chercheurs musulmans qui s'intéressent à l'islam, mais qui restent dans leur laboratoire. Merci, on est rattrapés par le temps. C'est la raison justement pour laquelle nous vous donnons la parole sur Medi-en-TV. Merci, c'est Lydia Milnian. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Sherante Diop de Dakar. Vous collaborez aussi avec Timbuktu, l'Institut du Dr Bakary Samb. Voilà, c'était tout pour les deux africains. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Medi-en-TV et Medi-en-TV Afrique.